La faute pluie qui s'est abattue cette nuit dans le district d'Abidjan a causé de nombreux dégâts. La commune d'Atecoube paye le plus lourd tribut avec trois éboulements de maisons. Au quartier 103, l'on enregistre quatre morts chez la famille Koulibaly et un mort au quartier Akramas. Les circonstances de ce drame sont relatées ici par Koulibaly N'Golo, père de famille des quatre disparus de 103. J'étais dans la chambre avec ma dame, ma première fille et mon dernier garçon. Nous étions encore dans la chambre. Comme l'eau pénétrait légèrement à la fenêtre, je n'ai même pas pu dormir, j'étais là, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai entendu un coup, on dirait l'éclairage, pas un coup, c'est descendu un coup sur nous. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, c'est un coup qui est venu bouge sur nous comme ça. Donc moi-même, par la grâce de Dieu, sinon je mourrais. Puisque j'étais complètement coincé entre le sol et le mur lui-même. Et la boue descendait. Vraiment, que Dieu bénit tous ceux qui ont secoué. Les voisins des victimes témoignent également. Sous la pluie, il y a eu un glissement. Un talus qui est quitté en haut là-bas et qui s'est affaissé sur les maisons. Donc voilà comment le scandale est arrivé. Quand on est sortis, on a trouvé que vraiment c'était catastrophique. Des cas de blessés sont signalés. Les victimes au nombre de trois ont été évacuées au CHU de Yopougo. Tristesse et désolation au quartier Santé 3 et Akramas dans la commune d'Atékoubé. Il reste que ces trames ne se reproduisent plus pourvu que les populations entendent le message de l'Office ivoirien de la protection civile qui demande de quitter les sites à risque en cette période pluvieuse. Merci.